Dernière partie de deuxième session de la journée. Très bien. On reprend maintenant ? Oui, si ça vous convient. Je suis en avance, non ? Non, non, pas du tout même. Voilà, donc on peut y aller si c'est bon pour vous. Très bien. Je vais immédiatement donner la parole à Véronique Chankowski, professeure d'histoire grecque et directrice de l'École française d'Athènes, pour les conclusions, avant d'instaurer un échange pour conclure et terminer la journée. Merci, Raphaël. D'abord, pour commencer, je voudrais surtout féliciter les organisateurs, parce que c'était une journée très riche, qui a connu beaucoup de rebondissements à cause de la pandémie. Et puis, vous avez eu la ténacité de tenir à cette organisation. Et je crois que vous avez bien fait. C'est dommage qu'on soit en distanciel, mais en tout cas, c'est néanmoins un très, très beau succès. Et je trouve que c'est une très belle expression aussi de tout ce projet que vous menez de réflexion collective avec ce séminaire Ibiza qui a été créé dans le laboratoire Isoma et que vous avez repris, porté au fil des années. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, je voudrais d'abord dire que mes doctorants sont formidables et vous féliciter très, très chaleureusement. Avant toute chose, c'est vraiment important que cette dynamique existe. Et je suis vraiment très, très heureuse de voir à quel point vous avez réussi à vous saisir de tous ces enjeux de pluridisciplinarité qui sont nécessaires dans l'histoire économique. Alors, cette pluridisciplinarité, en effet, on voit qu'elle apporte énormément au débat, de même qu'apporte énormément aussi l'approche transpériode, la longue durée, la comparaison. Et Raphaël, tout à l'heure, a eu tout à fait raison de souligner à quel point il est nécessaire de penser les choses de façon élargie à d'autres périodes que notre seul monde classique. Et ça, je crois que c'est vraiment une injonction majeure pour faire progresser les choses. Et on constate finalement, une fois de plus, qu'il y a des questions qui se trouvent exacerbées et qui sont en quelque sorte des fausses questions qui se sont créées pratiquement à cause de cette, presque à tort en fait, à cause de cette prédominance de la controverse entre primitivisme et modernisme, qui est quand même une controverse elle-même extrêmement encastrée, pour reprendre un terme polagnien, encastrée dans un contexte intellectuel et historiographique. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire qu'elle est dépassée. En tout cas, aujourd'hui, on peut la reformuler dans cette problématique plus large, entre autres, de la relation privée-publique. Alors, une chose très, très caractéristique qui apparaît finalement dans cette journée d'études, c'est autour de la question de l'autoconsommation ou de l'autosuffisance, qui est quand même une question qui a émergé dans une problématique bien particulière qui était celle de la controverse primitivisme-modernisme. Et donc, déjà d'ailleurs depuis longtemps, beaucoup de chercheurs, et pas des antiquisants, ont montré que c'est un peu une fausse manière d'envisager les choses, que de considérer que parce que ce serait autosuffisant, ce serait une réalité primitiviste. Là, ce que vous montrez toutes et tous très, très bien, et que, par exemple, quelqu'un comme Maurice Emart avait déjà mis en évidence, c'est que la question de l'autarcie pure, de l'autosuffisance pure, c'est une affaire de riches en réalité. La vraie réalité sociale que vous mettez en avant, elle est autre, c'est-à-dire que c'est celle des complémentarités. Évidemment, jamais une autarcie absolue, sauf celle qu'on trouve dans la théorie des philosophes. Et Maurice Emart avait très, très bien montré à quel point c'était plutôt des réalités aristocratiques que des réalités propres à la diversité des sociétés. On voit, si on veut prendre un autre exemple, on voit inversement dans un grand classique comme « Le village de Montaillou » par Emmanuel Leroy Ladurie, à quel point cette interaction permanente du privé, du public dans la sphère de la subsistance, c'est-à-dire cette interaction entre l'économie domestique et puis la nécessaire vente, le nécessaire recours au marché, ce sont des choses qui sont récurrentes, qui sont permanentes et qui font partie justement de l'articulation des sociétés et des économies que d'être sans cesse liées au marché, d'avoir cette connexion entre l'économie domestique et le recours au marché. Pour prendre aussi d'autres époques, on voit dans l'Antiquité aussi que très vite, il y a cette dépendance à l'égard du marché. Alors, c'est déjà vrai chez Aristophane. On le voit, par exemple, à l'époque de Tibère avec les émeutes qui montrent que les populations urbaines sont dépendantes du marché parce qu'elles sont dépendantes du prix du pain. Et donc, toutes ces questions-là font vraiment ressurgir le fait qu'on sait longtemps, je crois, poser des faux problèmes en se coupant un petit peu de la réalité des sociétés. Donc, ce que montrent très bien les travaux d'aujourd'hui, c'est que cette articulation entre l'économie domestique et le marché, c'est que ça couvre un panel très, très vaste de réalités. Ça peut être, dans certains cas, un complément de revenus pour la famille. Dans d'autres, c'est une activité économique qui, véritablement, va se développer et va s'articuler pour créer des conditions de prospérité. Et on voit aussi une chose importante, c'est qu'on a au départ des éléments de tremplin qui sont liés au patrimoine familial. Alors, on a parlé ce matin de la dot, je crois que c'est un élément très, très important. Ces éléments de tremplin, c'est aussi des points de départ qu'il faut considérer dans une analyse du patrimoine. Et donc, c'est bien une réalité patrimoniale, finalement, qui est au point de départ de ces questions d'articulation de l'économie, articulation du privé et du public. Alors, en écoutant les communications de cette journée, j'ai essayé de me demander quel agenda on peut construire, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on a besoin maintenant pour aller plus loin collectivement dans cette analyse de ce qu'est l'économie domestique. Alors, je crois qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin dans le quantitatif. Et nous, en tiquisant, on a un petit peu une réticence exagérée à l'égard du quantitatif. Alors, réticence qui, là aussi, est très, très liée à un phénomène historiographique ou culturel dans nos histoires intellectuelles. C'est-à-dire, c'est une réticence parfois au modèle, une réticence à une prudence à l'égard des lacunes des sources. Mais je pense qu'on a quand même fait émerger ces dernières années énormément d'éléments qui permettent de poser les bases d'une analyse quantitative dont il ne faudrait pas se priver pour fabriquer une grille d'analyse fine qui permette des comparaisons pouvant répondre à ce problème de la discontinuité des sources qui est caractéristique du travail sur les mondes anciens qui sont des mondes de sources discontinues, qui sont des mondes d'histoires brisées, évidemment. Mais cette question-là me paraît absolument centrale. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se prive à l'avenir de la construction de grilles d'analyse fondées sur des données quantitatives. Parce que si on les met tellement tabou, je suis sûre qu'on arriverait quand même à des éléments beaucoup plus pertinents et beaucoup plus faciles à démontrer. Ça permet aussi une analyse des continuités et des ruptures, qui est évidemment le grand classique de l'archéologie, de l'économie. Et ça, je crois que cette question des continuités et des ruptures, cette question de la longue durée, elle est fondamentale dans tout ce qu'on a entendu au cours de cette journée. Il y a différents moyens d'essayer de saisir ce que sont des vraies ruptures et d'essayer de saisir ce que sont, par contraste, des continuités. Je crois aussi qu'il faut se garder de trop polluer le débat sur l'économie domestique avec les questions, finalement, assez ponctuelles et circonscrites de la police grecque. Ce qui est très, très flagrant, c'est, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est la manière dont la cité grecque, dont la politique de la cité grecque, interroge l'économique. Et finalement, cette manière dont le politique interroge l'économique dans la cité grecque, c'est quand même beaucoup plus caractéristique de ce moment de construction culturelle que représente l'émergence de la police, de la culture de la cité. C'est beaucoup plus caractéristique de ça que de la nature de l'économie en général. Et on a un petit peu inversé le rapport de proportion, d'une certaine manière. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous avez présenté, c'est que c'est finalement l'expérience singulière qui construit le collectif, dans les communications, et ça n'était pas toutes les communications justement, mais dans les communications qui portaient sur le monde de la cité grecque, on voit quand même beaucoup à quel point l'expérience du domaine privé, l'expérience singulière, construit un savoir-faire, construit une expérience administrative, une expérience comptable, une expérience technique, qui petit à petit va finir par irriguer le collectif, le politique, et va servir de point de départ à la définition d'une expérience politique. On en vient à se dire que finalement, on a inversé la réflexion, et là, il y a peut-être aussi une analyse à faire de notre obsession du politique et de la cité grecque dans la façon dont on a construit le débat. Et ce qu'on voit beaucoup au cours de cette journée, finalement, c'est que l'Oïkos aide à former l'économie politique de la cité par capitalisation d'expérience. Alors en même temps, cet espace de l'Oïkos, on voit bien qu'il échappe au moins en partie au contrôle du collectif, et c'est vrai là, en dehors du cadre de la cité grecque, c'est vrai sur toutes les périodes qui ont été présentées, et dans tous les contextes historiques qui ont été présentés, l'économie domestique, elle s'inscrit dans un espace qui en partie au moins échappe au contrôle du collectif, du politique. Et là où ça devient très intéressant, c'est que finalement, ça peut être un très bon point de départ pour analyser la capacité de ces sociétés à faire émerger l'initiative privée. Il y a une chose qui est très intéressante dans beaucoup de communications, c'est la question de la durée des initiatives. Combien de temps ces entreprises artisanales, dans l'économie domestique, combien de temps elles s'inscrivent dans un même espace ? On a évoqué à deux ou trois reprises la question de la polyvalence des pièces, ce qui permet bien sûr une certaine souplesse, une certaine réactivité au mouvement de l'économie. On a affaire évidemment à des sociétés qui apparaissent, dans ce que vous avez présenté, très adaptables, face à des mondes qui sont des mondes probablement fragiles, changeants, dans lesquels la pérennité est assurée par cette économie domestique. C'est-à-dire que la souplesse de l'économie domestique, c'est cette capacité à faire évoluer dans une même famille, disons avec des guillemets, les activités pour garder l'espace, changer d'activité ou en tout cas la transformer légèrement quand les réalités économiques, le contexte économique est un petit peu différent. Et ça m'amène là encore à souligner les biais interprétatifs qu'on a eus parfois dans l'analyse de l'échec économique, sous prétexte que des entreprises familiales, des activités artisanales inscrites dans l'espace domestique ne durent pas forcément pendant des siècles. On a qualifié ça de non-performance économique, alors qu'en réalité, il faudrait peut-être aussi se demander un petit peu plus quel est le caractère performant de cette capacité d'adaptation par rapport au contexte et au monde économique qui est à l'extérieur un monde changeant auquel ces économies domestiques s'adaptent parce qu'elles ont une très grande capacité de réactivité. Donc, c'est le problème de l'analyse de la performance qui est posé aussi à travers la question de la durée des initiatives et de la durée d'occupation des espaces. Il est inversement aussi assez caractéristique et intéressant de constater dans les quelques exemples qu'on a eus aujourd'hui qu'il y a aussi de très longues durées. Et ça, ça n'est évidemment pas anodin non plus dans la question de la pérennité. Alors, en revanche, face à cette question des mondes changeants, des sociétés évolutives, il faut aussi mettre toutes ces questions en regard de la réalité sociale. Alors, aujourd'hui, on l'a un petit peu abordée par les questions de genre qui sont beaucoup revenues dans les différentes communications, mais évidemment, ça n'est pas le seul prisme. Il faudrait parler aussi de l'intergénérationnel dans la formation des artisans au sein de l'économie domestique. Il faudrait pouvoir parler de la relation entre maîtres et apprentis. Tout ça, c'est évidemment des questions extrêmement complexes à aborder vis-à-vis de la discontinuité et des limites de nos sources, mais que de plus en plus, des archéologies du geste, des rapports à l'ethno-archéologie permettent de cerner avec plus de précision. Et je trouve qu'on est là aussi sur une dynamique très, très intéressante qui devrait permettre à l'avenir de préciser davantage cette réalité sociale qui est celle de l'économie domestique. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très, très belle démonstration de la nécessité de remettre au cœur de notre réflexion cette dimension que vous avez appelée l'économie de l'oïcosse, la dimension privée, cette dimension très polyvalente de l'activité domestique et dont on mesure vraiment à quel point, grâce au comparativisme, à quel point elle est véritablement au cœur d'une réflexion sur l'économie dont on s'est, je crois, un petit peu trop privée à force de mal poser les questions. Donc, voilà, je n'en dis pas plus, mais je crois que vous avez vraiment réussi à constituer un très, très beau programme, une très belle journée qui, je pense, en tout cas, je vous incite à ça, sera fructueuse pour la suite parce qu'il me semble qu'il y a là vraiment matière à poser les bases d'une réflexion collective qui pourrait renouveler le débat en le structurant d'une autre manière. Voilà. Merci, Véronique. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions à cette... Alors, c'est nettement plus qu'un résumé puisqu'on a entendu les bases d'un programme. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir ? Oui. Étienne Elmer. Oui, merci beaucoup. Je voulais simplement faire un commentaire qui va dans le sens de votre synthèse et de la nécessité de défaire l'emprise, par exemple, du politique comme catégorie fondamentale d'analyse du monde grec, par exemple, du monde ancien en général. Et justement, vous avez évoqué l'autarchéia, l'autarcie qui a été lue. Et alors, je crois que c'est très étrange cette façon d'avoir lu l'autarchéia jusqu'à assez récemment comme vraiment cette idée que la cité doit être complètement fermée sur elle-même, que l'oïkos lui-même doit être fermé sur lui-même dans une visée d'autoconsommation où au fond, il n'y aurait pas de lien avec l'extérieur. Je crois qu'il faut un peu déconstruire cette idée-là qu'on trouve quand même dans beaucoup de commentaires ou de livres sur cette question. Parce qu'en fait, dans le détail, les auteurs classiques et je pense aux philosophes que je connais un petit peu mieux, ne disent pas du tout ça. Pour eux, l'autarcie, d'abord, une question morale avant d'être une question économique. C'est-à-dire qu'une question morale et politique. C'est-à-dire qu'au fond, Aristote, Platon, Xénophon reconnaissent la nécessité pour une cité d'avoir des échanges avec l'extérieur, de même que l'oïkos a par nature vocation à entretenir des relations avec d'autres oïkhoïs. Et du coup, je pense qu'il serait intéressant, par exemple, sur cette question de l'autarcie, de se demander pour quelles raisons l'autarcie n'a pas été lue de cette façon-là, mais au contraire, comme un repli, une espèce d'indépendance économique absolue. Dans quel contexte historique on a mené cette construction d'un concept qui ne correspond pas, je crois, à ce qu'il est dans le détail des textes. Je crois que, par exemple, sur cette notion très centrale de la philosophie grecque, là, il y aurait un travail justement de déconstruction, entre guillemets, des délectures qui ont été faites de cette notion pour montrer qu'au fond, c'est un concept beaucoup plus ouvert, notamment sur le plan économique, que ce qu'on a pu en faire jusqu'à présent. C'était juste un exemple de votre proposition. Merci. Christophe Pébarque ? Oui, merci. Bonjour. Merci, Véronique, pour toutes ces perspectives ébauchées. Sur la remarque d'Étienne Elmer, je dirais juste que je ne peux pas ne pas citer mon maître à l'impression qui, sur l'autarkéia, dans son article à Aristote et le commerce extérieur, avait déjà commencé ce travail, en associant d'ailleurs les lectures des philosophes et aussi les sources épigraphiques, puisque l'article est en deux parties. Après, pour prolonger cette réflexion, ensuite je viendrai sur le lien entre politique et économique. Je pense que si tant de chercheurs et chercheuses ont été attirés par l'idée de l'autarkéia, il y a quand même beaucoup d'effets d'une non-réflexivité sur sa propre position. Ce n'est pas étonnant que des gens qui passent leur temps soi-disant détachés des réalités matérielles, souvent en raison de la division sexuelle et des tâches, ne prennent même plus conscience des interactions entre les conditions matérielles, la vie intellectuelle, c'est-à-dire que ce monde qu'on a reconstruit ressemblait beaucoup à une sorte d'idéal qui est l'idéal de l'oscium, le retrait du monde, etc. Enfin, ce que Platon appelle Spudaios Paitzein dans la République, c'est-à-dire le fait de jouer de manière zélée, qui est le geste du bon élève, que nous sommes d'une manière ou d'une autre, tous et toutes. Donc, je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup… Enfin, je trouve que cette historiographie dit plus de notre rapport, nous, au monde matériel que du rapport au monde matériel des anciens. Enfin, ce sont des choses, c'est des tartes à la crème. Ce que je viens de vous dire sur Spudaios Paitzein, c'est évidemment dans la méditation pascalienne de Bourdieu, mais dès la distinction, Bourdieu, donc en 1979, a rappelé que tous les mouvements anti-consommation, consommer moins, etc., viennent des gens qui consomment beaucoup ou pas de ceux qui ne consomment pas beaucoup. Donc, on pourrait comme ça… Je crois qu'il y a vraiment… Mais ça, c'est un vrai problème du geste historien qui a souvent pris l'habitude d'être très peu réflexif en délégant la réflexivité à d'autres, disons, champs académiques. Et je trouve que, voilà, nous aurions là aussi beaucoup de choses à faire, y compris dans une relecture du débat historiographique, car le débat primitiviste-moderniste, il a été largement reconstruit par Finlay et par ceux qui ont discuté ce débat à partir de Finlay, parce que quand on regarde Bûcher, il ne parle pas du tout d'une autoconsommation où tout le monde était enfermé dans son petit oikos, il parle d'un idéal type à la Max Weber, ce qui est déjà très différent d'une sorte de monde qui serait uniquement un monde d'oikoi refermé sur eux. Donc, même si on remonte là, on trouverait encore autre chose que ce qu'on croit y être. Alors ensuite, sur la question politique et économie, je pense que c'est là où, pour moi, en tout cas, on arrive à, non pas aux limites de la longue durée, mais à ce qui doit nous obliger à interroger la longue durée. En effet, je trouve que le politique, ça c'est la petite pierre dans le jardin de mes petits amis à Anima, le politique ne doit pas faire oublier la politique. C'est-à-dire que, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, les historiens et historiennes français ont très très peu travaillé sur la démocratie. Si vous regardez l'historiographie, c'est très très marquant, ce ne sont que des recalés, donc, ou des gens à l'extérieur, Claude Mosset, un petit peu Jacqueline de Romilly, tous les autres travaillent sur la cité, le politique, etc. Et même Nicole Leroux, si on veut bien la lire, elle parle peu de la démocratie, elle parle plus du politique, du pouvoir, etc. C'est le kratos qui l'intéresse, mais pas du tout le démos. Donc, il y a là, pour nous, un français, une sorte d'impensé sur la démocratie et qui, si on l'intègre, nous oblige quand même à envisager le débat privé-public d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie comme la démocratie athénienne, cette séparation privée-public n'est jamais posée comme une donnée, comme nous croyons nous, sur le modèle libéral avec la société civile, etc. Mais comme quelque chose qui est en permanence à réinterroger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes leurs décisions politiques sont interrogées à l'aune d'eux. Est-ce que là, on intervient ? Est-ce qu'on n'intervient pas ? Est-ce qu'il est légitime d'exercer notre pouvoir dessus ? Pourquoi ? Parce que les membres masculins de l'Oïcosse, lorsqu'ils remplissent les conditions, ils sont aussi citoyens. Donc, le même bonhomme qui est dans son Oïcosse, il va à l'Assemblée pour discuter, savoir est-ce qu'on taxe, est-ce qu'on ne taxe pas ? Est-ce qu'on va mettre du blé sur le marché pour faire baisser les prix ? C'est le même. Ce qui est très différent de notre monde où nous vivons dans un monde où tout est tellement séparé que ça nous paraît souvent évident d'envisager des sociétés où c'est séparé de la même manière. Et en ce sens-là, je dis bien en ce sens-là parce que sur la longue durée, effectivement, la question politique-économique peut être abordée de manière beaucoup plus générique. Mais je trouve qu'il y a, à certains moments, qui nous intéressent, des spécificités liées aux organisations démocratiques qu'il faut essayer de faire ressortir aussi en évitant de les dissoudre dans le politique. Donc, en fait, j'ai déjà perdu parce que je suis beaucoup trop marginal, mais je trouve que le politique, c'est au masculin, donc ça fait toujours plus noble. Mais la politique, même si c'est au féminin, ça reste extraordinairement noble et ça nous permet de penser à la division du travail social. Et je pense que cette thématique-là pour les sujets qui nous intéressent est au moins aussi importante que d'autres considérations, de se demander en permanence comment. C'est une vieille réflexion de Marcel Mauss en 1927 qui disait que pendant très longtemps avec Durkheim, on avait cru qu'il y avait une division du travail social un peu mécanique avec le religieux, puis ensuite, on passait à la politique, l'économie, tout ça se divisait. Et ce que dit Mauss, et je trouve que c'est très juste, il dit qu'il faut regarder comment chaque société divise le travail social avec ses propres catégories qui ne sont pas forcément les nôtres, qui ne recoupent pas le travail social de la même façon. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de choses à faire pour s'approcher des sociétés anciennes que nous étudions. Voilà. Merci pour cette intervention passionnée et passionnante. Pour vos tablettes, sachez que vous aurez cité Bourdieu deux fois aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes dans une moyenne… Faible, faible. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres réactions, questions ? Bon. Alors, là, je vais avoir besoin d'aide parce que je n'ai aucune idée de la manière dont la dernière demi-heure, conclusion de la journée, doit s'organiser. Alors, tout simplement, on va conclure la journée… Alors, la conclusion scientifique et même une ouverture a été faite par Véronique Chankowski dans la dernière intervention. Et ensuite, les remarques qui ont été faites, je pense, illustrent parfaitement tout le travail qui reste à faire sur ce sujet. Et effectivement, je pense que cette journée… Alors, on l'imaginait un peu, mais on en a vraiment pris conscience, se située à la frontière poreuse, pour reprendre, je crois que c'est Marine qui a utilisé ce terme, entre le domestique et le commercial d'une part, et sur une zone de fracture, de tension, entre le privé et le public, le civique, le politique ou la politique d'autre part. mais sans m'apesantir, nous apesantir sur le sujet, peut-être passer d'un point de vue plus pratique à des remerciements. Remercier, quoi ? Ah oui, alors, à moins que vous souhaitiez conclure sur cette deuxième session, Raphaël ? Moi, je suis intervenu au fur et à mesure, je n'ai plus grand chose à apporter là. Ou alors, il faudrait que je reprenne, que je reprenne la tête, et ça prendrait un peu de temps. D'accord, non, non, mais c'est parfait, c'est simplement si vous aviez encore quelque chose à dire, mais dans ce cas-là, tout simplement, conclure la conclusion par des remerciements très pratiques, et je laisse pour ça la parole à mon camarade à côté. Oui, voilà, on voulait revenir sur les remerciements un peu plus en détail. D'abord, auprès de notre laboratoire, la direction, qui a renouvelé son soutien par deux fois, morale et financier. Bon, finalement, les finances n'auront pas bien servi, mais elles étaient là, mais il faut le noter. Ensuite, Aurore Beresia, l'assistante de direction pour son aide sur toute l'année, mais plus spécialement sur cette journée-là. Sofiane Guillaumin, qui nous a aidé à réserver une salle. Ce n'est pas facile, c'est pas la fac. Et ensuite, Caroline Develet, qui s'occupe de la communication à la MOM et qui nous fait toutes les affiches depuis toutes ces années, et spécialement l'affiche du programme et qui a passé du temps. On voulait la remercier. Enfin, la DSI, plus spécialement les apparaiteurs, tous étudiants et collègues d'Isoma. Donc, Quentin Cécillon et Marie Bourgeois qui nous ont aidé à avoir du matériel, du bon matériel pour vous voir aujourd'hui et vous entendre. Et enfin, je voudrais revenir sur les médiateurs et les communiquants. Donc, remercier Emmanuel Lamartini, Raphaël Orgelet, Marianne Béraud, Christophe Pébarte, Audrey Lacroix, Étienne Elmer, Marine Lépée, Touatia Amraoui et Véronique Charkovski. J'ai presque envie de remercier Internet et le débit qui aujourd'hui a été plein de largesse et ne nous a pas coupé une seule fois. Et ça, il faut le noter. Voilà. En temps normal, c'est vrai qu'il y aurait eu un petit pot et on aurait pu finir cette journée en douceur. Malheureusement, les circonstances ne nous donnent pas l'opportunité. en espérant que nous puissions nous retrouver bientôt en présentiel et éventuellement dans les prochains mois, années pour d'autres rencontres sur ce sujet. Voilà. Merci encore à tous. Louise, si tu veux peut-être rajouter quelque chose. Non, je crois que tout a été dit. Merci beaucoup à tout le monde. C'était une très belle journée et vraiment, merci. On remercie beaucoup mais c'est important pour nous parce qu'on est très contents vraiment que cette journée ait pu se tenir. On est très contents de vous avoir tous avec nous pour cette journée. Merci. Au revoir. Et puis encore bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.